... Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue dans ce Flash d'Information. Un conseil des ministres s'est tenu hier au palais présidentiel en présence du président de la République Alassane Ouattara. Plusieurs sujets relatifs au développement du pays ont été débattus au cours de ce conseil des ministres. Entre autres, le recensement général de la population et de l'habitat, la réorganisation des districts et l'agrandissement du boulevard Lagunaire. Nous y reviendrons. Dans le cadre du recensement général de la population et de l'habitat, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabretois, a rencontré Yaya Moussoukro, l'ensemble du corps préfectoral. Il a fait avec les préfets et les sous-préfets le bilan du recensement général de la population et de l'habitat qui connaît des difficultés d'exécution dans certaines localités. Justement, par rapport à ces difficultés, le corps préfectoral voudrait plus de moyens logistiques pour un meilleur déplacement des agents recenseurs, des connexions Internet fiables et aussi et surtout la sensibilisation des populations pour qu'elles acceptent de se faire recenser. En venant à la rencontre, les préfets des régions et des départements voulaissent poser leurs difficultés quotidiennes dans le cadre du recensement général de la population et de l'habitat, RGPH. Cette difficulté se résume selon le corps préfectoral en la mobilité des agents recenseurs, la saison pluvieuse avec le démarrage des activités agricoles, des soucis techniques avec le matériel de collecte d'information et le refus de certains ménages. Tatiéguacro est un département qui n'est pas connecté au réseau Internet alors qu'il s'agit d'appareils qui doivent travailler avec l'Internet. Donc, ce qui revient à dire qu'il y a des difficultés, d'autres pratiques et nous, à notre niveau, nous avons essayé de mettre en place une solution palliative qui consiste à recenser la population quand même sur papier et d'aller la numériser après à Yamsoco. Nous sommes une cité plus ou moins dortoire qui fait que dans la journée, la plupart des populations se retrouvent à Abidjan pour travailler et donc elles retournent le soir et c'est donc le soir que ces populations sont disponibles. Donc, il est un peu difficile pour les agents recenseurs de les trouver sur place dans la journée et la nuit, pour des raisons sécuritaires, bien souvent, les portes sont closes. Le ministre d'État, ministre du plan de développement, par ailleurs président du comité national de supervision du quatrième recensement général de la population et de l'habitat, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à réussir le RGPH. Une chose qui permettra, selon lui, la planification du développement. Au terme de la rencontre, les préfets ont exprimé leur satisfaction. Les comités locaux de supervision ont été invités à faire respecter les 30 jours de dénombrement et de recensement. C'est aujourd'hui la journée mondiale de l'asthme. Elle est organisée par Global Initiative for Asthme. Rappelons que l'asthme est une maladie respiratoire et gûchue des bronchites, selon les spécialistes. Ici, en Côte d'Ivoire, c'est la maladie la plus rependue. Plus de 20% de la population est touchée. Autre information, le groupe islamiste Boko Haram a confirmé avoir enlevé à la mi-avril plus de 200 lycéennes dans le dottois de leur école de Chibok, dans le nord-est du Nigeria, état de Borno. Le chef du groupe a dit vouloir les vendre sur le marché. Au nom d'Allah, les parents des outages ont marché pour demander au gouvernement nigérien de mettre tout en œuvre pour libérer leurs filles. Parlons de la crise soudanaise du sud. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies Ban Ki-moon se rendra dans ce pays ce mardi pour une visite d'une journée. Il va rencontrer les autorités de ce pays, les encourager à redoubler d'efforts dans la résolution de la crise qui secoue leur pays. En Centrafrique, la présidente de la transition, Catherine Samba Panza, va présenter le bilan de ses 100 jours de la transition. Il faut retenir que 100 jours après son élection, la présidente de la transition reconnaît que l'insécurité a refroidi les espoirs que beaucoup avaient placés en elle. Abdel Fattah Al-Sissi, l'ex-chef de l'armée égyptienne qui a destitué en jeudi 13 le président islamiste, élu Mohamed Morsi, a promis hier que l'armée ne jouera aucun rôle au pouvoir en Égypte s'il est élu à la présidentielle de la fin de mai. Il promet la disparition des frères musulmans. Fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h. Sous-titrage ST' 501